Et donc quand on pense réindustrialisation, on doit avoir un peu cette idée d'écosystème. Comment je m'assure que je ramène bien toute la chaîne de valeur parce que c'est ça qui fait la résilience d'un territoire face à des crises systémiques, géopolitiques, des problèmes d'approvisionnement, etc. Et donc on est dans une situation qui est un petit peu fragile. Mais il y a toujours l'idée, je pense, que l'industrie, surtout la technologie, c'est ce qui permet d'apporter des réponses à tous les problèmes. Et que finalement, on se dit que même face au problème de fin des ressources, on va trouver une solution. Il y a l'idée d'un peu d'un mythe salvateur. Je dis toujours de manière un peu provocante, c'est que l'usine, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Il y a tellement de choses à penser autour en termes d'infrastructures, d'accès à l'énergie et autres, que ça nécessite forcément d'avoir une vision de là où on veut aller. Feuille de route, c'est qu'est-ce qu'on veut faire sur ce territoire ? Des gens qui parlent du fait qu'il faut changer, il y en a énormément. Des gens qui ont fait pivoter des business, il y en a beaucoup moins. Du coup, c'est là qu'il y a aussi un peu le frein dans les récits. C'est qu'en fait, il y en a qui doivent y aller et qui doivent prendre le risque. On devrait plutôt être précurseur et pousser beaucoup plus le reste du monde à bouger, parce qu'on sera les premiers à finir en saucisse cocktail. Aujourd'hui, nous allons plonger sur la réindustrialisation de nos territoires comme un levier de transition écologique et de souveraineté. En effet, face aux crises sociales, économiques et écologiques, nos territoires semblent être démunis de leurs outils de production et dès lors de leur capacité de choisir plutôt que de subir leur transformation. Mais comment mettre en place cette réindustrialisation alors que depuis des décennies, on a dénigré et repoussé l'industrie en dehors de nos territoires ? Vous êtes sur le podcast Circular Métabolisme, le podcast pour mieux comprendre le métabolisme de nos sociétés et leurs impacts socio-environnementaux. Et pour nous éclairer sur ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Anaïs Ouagilis. Anaïs Ouagilis est docteur en géographie, chercheuse associée à l'Université de Poitiers, ainsi que directrice stratégie et RSE au groupe UMENS. Dans cet épisode, nous allons donner un bref aperçu des différentes phases de industrialisation et de désindustrialisation, expliquer comment l'État et les élites ont abandonné l'industrie en France et en Europe et se poser la question de si la réindustrialisation serait le seul moyen de rendre nos territoires plus écologiques, plus justes et plus souverains. Bonjour Anaïs Ouagilis, bienvenue au podcast. Bonjour. Merci de prendre un petit moment de parler de ces sujets assez fascinants. Quand on parle de métabolisme, évidemment, les industries se situent au centre du puzzle. Il y a des concepts assez fondamentaux qu'on devrait peut-être définir avant de se lancer là-dedans. Si on prend l'industrie, à chaque fois qu'on lit une définition, elle est un peu différente en fonction du site internet qu'on regarde, en fonction de l'organisme qui l'a défini. L'INSEE, par exemple, l'a défini comme étant toutes les activités qui combinent des facteurs de production, entre parenthèses, installation, approvisionnement, travail, savoir, pour produire des biens matériels destinés au marché. C'est ça la définition que vous utilisez quand vous parlez d'industrie ? Non, ce n'est pas exactement la définition que je retiens. Et c'est vrai qu'il fallait poser une définition. L'INSEE en a fait une parce que les contours de ce qu'est l'industrie sont difficiles à saisir et que c'est un concept qui peut paraître flou. Parce qu'on parle d'industrie, pour industrie manufacturière, donc le fait d'avoir des moyens de production pour produire des produits finis ou semi-finis. Mais en même temps, on va aussi parler d'industrie du divertissement. On va parler d'industrialisation de certains services. Donc finalement, le mot industrie est un peu mis à toutes les sauces, si bien qu'on ne sait plus ce qui est vraiment de l'industrie et ce qui n'en est pas. Mais si je raisonne industrie, je veux dire manufacturière, et je viendrai sur un sens un peu plus large, c'est de la production-fabrication de biens industriels, qui peuvent être des produits finis qu'on va nous utiliser, semi-finis, donc qui vont rentrer dans la composition d'un autre bien industriel et qui ont la capacité de produire en masse de manière répétée. Et même là, je pourrais mettre des nuances, parce qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de fabrication unitaire de masse, c'est-à-dire la capacité à produire de manière compétitive un produit unitaire. Mais on est quand même sur l'idée de maîtriser des process de manière répétée et d'avoir un rythme de masse. C'est-à-dire que même si on fait un produit unique pour un client, on va le faire sur des lignes de production qui vont avoir la capacité de s'adapter au fur et à mesure des clients, mais qui vont produire de manière industrielle, en tout cas sur des séries industrielles. Et pourquoi on pense qu'il faut avoir un périmètre un petit peu plus large, et qu'il faut intégrer dans cette vision de l'industrie les activités qui vont être nécessaires à l'industrie ? Et donc, on peut se référer au code NAF de l'INSEE, si on reprend la définition. C'est-à-dire l'industrie manufacturière, c'est le code C, mais on peut aussi ajouter des industries d'extraction, puisque ce sont des intrants de l'industrie manufacturière. On peut ajouter aussi tout ce qui va être production d'électricité, de gaz, etc. Donc, c'est la section D. Alors, bien entendu, on ne produit pas de l'électricité, ou de manière générale de l'énergie, que pour l'industrie, mais globalement, une grande partie de ces produits sont à destination industrielle. Et puis après, on pourrait être tenté, et avec des séquences de ça, j'ose dire, est-ce que tout ce qui va être gestion des déchets, distribution de l'eau, etc., ça rentre aussi dans les catégories de l'industrie, au moins partiellement. Et d'ailleurs, quand on regarde les séries statistiques qui donnent le poids de l'industrie, sur l'industrie manufacturière, on a déjà des visions un tout petit peu différentes, si je regarde en périmètre statistique, ce qui est donné par la Banque mondiale ou l'OCDE. Et c'est important de le préciser, je pense, parce que quand on regarde des publications dans les grands médias sur l'industrie, on n'a pas toujours le même chiffre qui circule. Donc il y a des gens qui pourraient nous écouter, ils m'entendent dire à l'industrie manufacturière, c'est 10 points de PIB, et qui pourraient dire, non, mais par exemple, j'ai lu sur tel journal que c'est 13% ou 16%. C'est parce qu'en fait, on ne regarde pas forcément le même périmètre statistique. Et donc, on a des visions un petit peu différentes de ce qu'est l'industrie. Et si je peux rajouter une dernière chose, en essayant de ne pas être trop longue, c'est qu'on a des métiers qui ne vont pas rentrer dans des catégories industrielles et pour autant, qui sont soit des activités qui avant ont pu être dans l'industrie et qui, en faveur des vagues de délocalisation, de réorganisation des activités de grands groupes qui sont concentrées sur leur cœur de métier, sont passées du secteur de l'industrie vers d'autres secteurs. C'est par exemple tout ce qui va être sécurité des sites industriels, parfois des activités de maintenance et de bureaux d'études, du nettoyage, de la logistique, etc. Donc, on a par exemple des groupes logistiques, enfin des groupes industriels qui assuraient leur logistique, donc avec leur flotte de camions ou de trains par le passé et puis qui, progressivement, ont confié ça à des activités qui se sont spécialisées dans ces services-là et donc qui ne sont plus comptabilisés comme de l'industrie, mais comme des services, mais pour autant qui ne vivraient pas sans activités industrielles sur le territoire. Et donc, on a des bureaux d'études, des sociétés de maintenance, des sociétés de nettoyage industriel et même certains cabinets de conseil qui font leur activité principalement autour de l'industrie. Et donc, ça appelle à se dire aussi que l'industrie, c'est en premier lieu une capacité à transformer de la matière en masse de manière répétée pour produire des biens. Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses, et ça rejoint peut-être l'idée de métabolisme, beaucoup d'autres choses qui concourent pour que l'industrie puisse s'épanouir dans un territoire. Oui, c'est un peu ce qu'on disait avant, les activités support, enfin, tout ce qui... la colonne vertébrale, sans quoi l'industrie ne peut pas fonctionner au final. Je nous ai préparé deux petits schémas qu'on avait parlé tout à l'heure. En effet, pour moi, quand je vois l'industrie, quand je vois l'outil de production, c'est vraiment ce qui est en étau entre les ressources d'un côté et la consommation de l'autre. Et nous avons éventuellement, en entrant, que ce soit des ressources locales ou importées, que ce soit semi-finis ou finis, et dans ce qui sort, ça va être les émissions et les exportations. Mais comme on vient de dire maintenant, si on réfléchit au tissu industriel d'un pays ou d'un territoire, ce n'est pas juste cette industrie-là, ce n'est pas juste la métallurgie, ça va être également la plasturgie, ça va également être, je ne sais pas moi, l'industrie pharmaceutique, etc., etc. Et chacune d'entre elles existe et des fois, il y a des liens entre chacune d'entre elles. C'est-à-dire que le sortant d'une industrie va être un coproduit nécessaire pour une autre ou va être recyclé par quelqu'un d'autre, etc., etc. Donc, ce qui est assez compliqué également quand on parle d'industrie, c'est de comprendre que ce tissu industriel dans un territoire, que ce soit national ou infranational, ça forme vraiment un tout et peut-être qu'on doit réfléchir l'industrie comme un tout plutôt que des segments, que ce soit horizontaux ou verticaux. Oui. En effet, on pourrait être tenté et c'est un petit peu l'approche qu'on a parfois en France de raisonner en filières. Alors, on a en France des filières qui vont être des filières produits avec un ou deux donneurs d'or. Donc, on va avoir la filière aéronautique, la filière automobile et quelques autres filières de ce type. Mais en même temps, on va aussi avoir des filières que je dirais plutôt métiers ou qui vont s'entrecouper avec les filières produits. Par exemple, la métallurgie. La métallurgie, elle sert autant l'aéronautique que l'automobile, que le naval et que tout autre type d'industrie qui vont avoir recours aux produits qui sont fabriqués par la métallurgie. De la même manière que si on a des réflexions sur des producteurs de matériaux comme l'acier, l'aluminium, ils vont servir à une large palette d'industries. Et c'est peut-être ce qui nous échappe à la fois parce qu'avec la désindustrialisation, l'évolution des organisations industrielles, on s'est considérablement éloigné de l'industrie. Et donc, on a un rapport qui est très, très distancé avec ce qu'est l'industrie, en particulier quand on est dans des grandes vides où on a peu de raisons d'être confronté à des gens qui travaillent dans l'industrie ou d'y travailler soi-même. Alors, bien entendu, je suis sûre qu'il y aura plein de gens pour me contredire dans les gens qui nous écoutent. Je ne dis pas que les gens qui vivent dans les villes ne peuvent pas travailler dans les métropoles ne peuvent pas travailler dans l'industrie. Mais globalement, il y a un éclatement de l'industrie sur les territoires et quand on regarde ce qui se passe dans certaines métropoles, on a peut-être plus un éloignement des métiers d'industrie et de l'industrie qu'on peut l'avoir dans d'autres territoires. Le rapport qu'on a à l'industrie est distancé et on est entouré pourtant dans notre quotidien d'objets qui sont issus de procédés industriels, que ce soit des objets pour nous soigner ou nous guérir tels que les médicaments, que ce soit des choses pour nous déplacer, pour nous nourrir, pour l'enseignement et autres. On a en permanence une confrontation à l'objet industriel sans savoir comment il a été fabriqué et donc la complexité des chaînes de valeur qui peut y avoir, des chaînes de valeur qui peuvent être plus ou moins, qui peuvent être plus ou moins longues. On peut avoir des groupes industriels qui vont être très intégrés avec pas énormément d'étapes de transformation pour arriver aux produits finis. Par exemple, la fabrication de cartons, on a des industriels qui vont maîtriser, enfin qui vont être propriétaires de leur forêt donc qui vont réaliser l'exploitation de bois, qui vont faire la transformation du bois en pulpe pour ensuite faire du carton tel qu'on le connaît. Après, on a des filières qui vont être beaucoup plus longues avec beaucoup plus d'intervenants et de tout traitants. par exemple, le cas de l'automobile où on a des extractions de minerais et minéraux au tout début de la chaîne et puis après, on a une voiture à la fin et entre temps, on a 4, 5, 6 sous-traitants en fonction du type de véhicule. Si on regarde ce qui se fait aussi avec le véhicule électrique où on a le bloc batterie, on peut avoir peut-être parfois une étape de sous-traitance qui va se rajouter. démonter tout ça à comprendre ce que ça veut dire derrière les interactions qu'il y a, c'est compliqué et une chose peut-être qui peut permettre aux personnes de le matérialiser. Pour envisager de la réindustrialisation, il faut bien comprendre qu'en France, jusque dans les années 90, on maîtrisait énormément de choses sur notre territoire comme beaucoup d'autres pays. On produisait plein de chaussures, du textile, des médicaments, des voitures, de l'automobile, enfin globalement plein de biens qui sont plus ou moins essentiels à notre quotidien et progressivement avec l'ouverture des frontières, l'arrivée de nouveaux pays dans l'Union européenne, l'entrée de la Chine dans l'OMC, on a eu une internationalisation des chaînes de valeur et la délocalisation de certaines productions de la France vers des pays d'Europe de l'Est ou vers l'Asie, c'est tout ce qu'on a vu dans le secteur du textile par exemple ou l'automobile qui est beaucoup allé vers les pays d'Europe de l'Est et en général ce sont les donneurs d'ordre, en particulier dans le secteur d'automobile qui ont fait les premiers le choix de déplacer les unités d'assemblage ailleurs et comme l'organisation industrielle dans le secteur automobile c'est d'être en flux tendu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps mort et les sous-traitants doivent amener en permanence les pièces chez l'assembleur parce que le stock reste en partie chez les sous-traitants et bien quand on délocalise les unités d'assemblage on délocalise aussi les sous-traitants et c'est comme ça qu'on a des chaînes de valeur qui se sont déplacées et donc quand on pense réindustrialisation on doit avoir un peu cette idée d'écosystème c'est-à-dire si je ramène une usine qui fait de l'assemblage par exemple de batteries sur le territoire français ou de véhicules ou autre et bien comment je m'assure que je ramène bien toute la chaîne de valeur parce que c'est ça qui fait la résilience d'un territoire c'est ça qui permet la résilience d'un pays face à des crises systémiques géopolitiques des problèmes d'approvisionnement etc et c'est un peu le débat qu'on a un peu de mal à porter sur la réindustrialisation c'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'investissements directs étrangers de grandes usines qui viennent mais comment est-ce qu'on mobilise l'écosystème existant pour le renforcer et lui permettre aussi de se transformer face à tous les enjeux auxquels il est confronté en termes environnementaux c'est la question qu'on ne pose pas qu'on ne pose pas assez et donc on est dans une situation qui est un petit peu fragile peut-être on peut donner un peu de substance sur comment on est arrivé là parce qu'évidemment c'est pas du jour au lendemain bon on va peut-être pas aller jusqu'à Matusalem mais en tout cas quand on parle de réchauffement climatique souvent on parle depuis l'ère pré-industrielle enfin jusqu'à aujourd'hui etc donc il y a vraiment cette époque charnière fin 18ème début 19ème cette période là a été marquée par plusieurs technologies plusieurs éléments qui ont peut-être concouru au fait qu'on ait une industrialisation en Europe que ça soit le passage vers le charbon que ça soit le ferroviaire que ça soit je sais pas peut-être les colonies enfin qu'est-ce qui s'est passé pourquoi à ce moment là l'industrialisation a pu s'opérer avant l'ère pré-industrielle c'est vrai qu'on avait des activités de production mais qui n'étaient pas dans la même ampleur et avec les mêmes impacts qu'on avait aujourd'hui parce qu'on n'était pas capable de produire en volume comme on le fait actuellement c'est la première révolution industrielle elle est liée aussi à l'arrivée de la machine à vapeur qui est liée elle-même à l'utilisation du charbon qui a permis d'automatiser certaines tâches et donc de commencer à massifier concentrer certaines productions au lieu d'avoir des fabrications distribuées mais finalement on avait un schéma qui était on pouvait avoir des commerces dans des grandes villes qui allaient confier certaines activités aux personnes vivant dans les campagnes ce qui leur faisait un complément de revenus notamment dans certaines familles vivant de l'agriculture et donc on était sur des tâches fortement manuelles beaucoup de travaux de culture qui pouvaient être confiés et la machine à vapeur elle a été un premier élément qui a permis de modifier complètement les processus et procédés industriels et donc au lieu d'avoir ces productions distribuées de les concentrer dans certains points et puis d'aller vers vers une production de masse avec une utilisation de la main d'oeuvre très conséquente et puis progressivement on a eu d'autres progrès qui ont permis d'intensifier encore la production avec l'arrivée de l'électricité et donc c'est toutes les étapes successives des révolutions industrielles l'Europe n'est pas le seul pays où il y a une industrie développée on a des industries développées dans beaucoup de pays d'Asie notamment mais je crois que c'est en Europe dans le monde que je dirais occidental entre guillemets et en particulier en Europe que l'industrie a pris une place aussi structurante dans les sociétés en Europe et peut-être aux Etats-Unis aussi parce qu'on a eu tout un discours sur la place de l'industrie ce qu'elle permettait en termes c'était vu comme une promesse d'émancipation de progrès d'ailleurs dans les paires de l'industrie on a des gens comme Saint-Simon ou Auguste Comte qui ont vraiment contribué à promouvoir cette idéologie autour de l'industrie comme vecteur de progrès et comme facteur d'aménagement du territoire et central dans les sociétés dans les sociétés modernes et ça a été aussi doublé de plein de discours philosophiques je ne suis pas philosophe je ne suis pas experte de philosophie mais on parle souvent de Descartes qui est dit comme maître et possesseur de la nature alors ce qui est aussi lié dans un contexte où celui qu'on voit comme grand ordonnateur c'est Dieu donc c'est l'industrie qui permet à l'homme de s'élever à un rang presque divin mais aussi derrière ça c'est comment la science peut permettre d'organiser les sociétés de résoudre un certain nombre de problèmes après on a toutes les dérives sur domination rationalisation de la nature exploitation de la nature pour servir les fins de l'humanité mais c'est tout ce contexte qui fait qu'on arrive à ce qu'on est aujourd'hui et je trouve que c'est intéressant de revenir à ces idées-là parce que si on ne comprend pas comment l'industrie on a vu sa place dans nos sociétés bon après il y a eu une évolution du regard sur l'industrie trouver une compatibilité entre industrie et développement économique et surtout atteinte de nos objectifs environnementaux est extrêmement complexe parce que ce qu'on fait ni plus ni moins aujourd'hui en tout cas ce qu'on doit faire selon moi et peut-être que les gens qui nous écoutent ne sont pas d'accord c'est qu'on doit vraiment interroger la place de l'industrie dans notre société elle est un élément de la société et si on veut faire transformer les sociétés il faut que l'industrie se transforme mais les deux avancent ensemble et on ne peut pas la détacher de la société sinon on lui reconnaît un pouvoir qui n'est pas réellement le pouvoir qu'on doit reconnaître c'est très désincarné ça sera un moyen de ne pas faire bouger les choses peut-être oui mais c'est super intéressant cette question que ce soit d'idéologie et aussi de projet de société et comment celui-ci est forgé par ou forge l'industrie on va le voir évidemment il y a eu évidemment des corps de métier qui ont existé grâce à ça l'ingénierie il y a eu les guerres il y a eu beaucoup de choses qui se sont entreliées pendant des années et des années et bon on a fait un énorme bond mais arrivons peut-être après la seconde guerre mondiale parce qu'en effet entre les deux disons qu'il y a eu cette désarticulation entre agriculture industrie et ville pendant le disons le pas le 20ème mais le 19ème ouais voilà 19ème oui oui en fait on a eu la première révolution industrielle la deuxième révolution industrielle qui doit arriver dans le courant du 19ème siècle début du 19ème siècle avec toutes les choses comment est-ce que l'industrie a aussi contribué à l'effort de guerre ça c'est peut-être des questions plus philosophiques et je ne sais peut-être pas forcément le plus intéressant de porter mon propos là-dessus mais le vrai tournant il se fait dans les années au lendemain de la seconde guerre mondiale où dans les pays européens on a tous les forts de reconstruction donc c'est l'idée de reconstruire un pays et là vraiment les théories productivistes reprennent pied et d'ailleurs les critiques qui ont pu émerger dans l'entre-deux-guerres il y a un certain nombre de critiques qui ont émergi sur le productivisme qui ont été balayées en fait par l'effort de reconstruction et qui reviendront avec plus de vivacité et de force plus tard qu'on veut reconstruire le pays et pour ça on y met beaucoup de moyens humains et financiers pour y arriver et puis en Europe on commence à construire on va poser les bases du marché unique de l'Union européenne etc et donc d'ouvrir aussi dans les années 60 70 80 et la désindustrialisation en France elle commence dans les années 70 on commence à ouvrir de plus en plus les pays à la concurrence et ce qui s'accélérera à partir des années 80 avec la fin d'accords entre les pays notamment il y a eu l'accord de la petite fibre puis après l'arrivée de la Chine dans l'OMC en 2001 et à ce moment-là on a aussi ce qu'on appelle la troisième révolution industrielle qui commence dans les années 80 sur les technologies de l'information et de la communication mais c'est aussi le porte-grantenaire qui permet de déplacer énormément de biens industriels pour peu d'argent en massifiant les transports c'est la généralisation des outils de communication etc et une sorte d'emballement puisqu'on rentre vraiment dans la société de consommation mais c'est aussi l'essor de moyens de diffusion de communication de marketing de masse etc et qui sont si au départ l'intention je pense des défenseurs de l'industrie et du productivisme n'était peut-être pas mauvaise en tout cas dans l'idée de pouvoir servir largement l'humanité c'était complètement dévoyé ou poussé à un tel paroxysme que ça ne devient plus soutenable je pense qu'il y a aussi l'idée derrière ça c'est qu'aujourd'hui on sait que nous évoluions dans un monde à ressources finies on sait sûrement plus mieux le quantifier qu'on a pu le faire par le passé en tout cas à l'époque de la première révolution industrielle mais il y a toujours l'idée je pense que l'industrie surtout la technologie c'est ce qui permet d'apporter des réponses à tous les problèmes et que finalement on se dit que même face au problème de fin des ressources on va trouver une solution et qu'on y arrivera toujours et qu'il y a l'idée d'un peu d'un mythe salvateur et ce dont on prend conscience aujourd'hui et dont l'industrie commence à prendre conscience c'est qu'en fait non il n'y a pas de contrairement à ce qu'on peut penser contrairement à ce que la science-fiction essaye de nous faire croire il n'y a pas de plan B il n'y a pas de planète B il n'y aura pas de capsule dans laquelle on pourra aller se réfugier comme dans Interstellar bon c'est dommage du coup on doit faire peut-être que quelqu'un va me contredire et qu'il y a un super plan mais je ne suis pas sûre que ce soit la bonne solution on a déjà flingué une planète on n'est pas obligé d'en flinguer une deuxième je pense que c'est plutôt ça le problème c'est pas le sujet petite pause avant la prochaine partie ce podcast est 100% indépendant et entre les déplacements le matériel les charges le montage chaque épisode ne coûte pas loin de 900 euros si vous souhaitez nous soutenir n'hésitez pas à vous abonner liker commenter partager ou même si vous avez les moyens à nous faire un don sur Tipeee le lien est en description ci-dessous un grand merci et place à la suite je pense que c'est intéressant de zoomer un tout petit peu plus sur cette question des processus qui ont fait cette désindustrialisation bon on est dans les années 70 les années 70 sont marquées par beaucoup de choses que ça soit les crises les crises énergétiques que ça soit le néolibéralisme comme grand mouvement économique il y a eu l'essor des tigres asiatiques enfin il y a eu plein de phénomènes simultanés comment on analyse cette période là qu'est-ce est-ce que on est-ce qu'on arrive à trouver quelques déclencheurs de cette désindustrialisation ou est-ce que c'était vraiment des choses en parallèle petit à petit et qui se sont combinées pour en arriver là il y a plusieurs choses qui se sont jouées en parallèle alors déjà il y a l'idée de la société post-industrielle qu'un pays mature une économie mature n'avait plus besoin de produire sur son territoire et qu'en fait il y a aussi des limites à ce qu'on peut consommer en termes de biens et qu'une fois qu'on a tous une voiture un ordinateur etc on ne va peut-être pas en acheter trois ou quatre et donc forcément on va aller dépenser des ressources plutôt dans des activités de services de loisirs etc théorie sur les sociétés post-industrielles c'est quand même ça commence à être diffusé dans les années 50 avec les travaux de Touraine et d'une autre personne dont j'ai momentanément oublié le nom mais je donnerai la référence et petit à petit cette idée elle va gagner du terrain à la fois dans les stratégies des grands groupes avec l'idée qu'il faut se reconcentrer sur son activité cœur de métier donc c'est déjà sortir un certain nombre d'activités mais pour certains c'est aussi de se dire la valeur ajoutée dans un produit elle est sur les tâches en amont et en aval de la production donc à savoir des activités de conception de R&D et ensuite de commercialisation des produits et que finalement la production n'était pas quelque chose de noble qu'elle était complexe qu'elle était très intensive en investissement en capital pour maintenir et développer de nouvelles usines donc on pouvait confier ces activités à des tiers qui eux allaient se charger aussi de massifier et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés avec l'émergence de masse d'ondes comme Foxconn dans l'électronique TSMC le fabricant de semi-conducteurs qui est le plus gros fabricant de semi-conducteurs dans le monde et qui est à Taïwan ce qui commence à poser à un certain nombre de personnes des questions sur la sécurisation des chaînes d'approvisionnement mais il y a cette idée ce n'est plus une activité stratégique on va la confier à des tiers on est dans un contexte où on se dit c'est aussi en France tout le discours sur l'entreprise sans usines qu'on entend fin des années 90 début des années 2000 chez un Serge Chourou qui est l'ancien PDG d'Alcatel donc confier ces activités à des pays tiers en se disant qu'on arriverait toujours à créer suffisamment de valeur sur le territoire et à innover suffisamment pour rester compétitif et donc ne pas avoir associé de produits à produire en se disant que finalement le lien entre activités de conception d'innovation et de production n'était pas si important et que ce n'était pas forcément nécessaire d'avoir les deux à proximité ce qu'on a considérablement sous-estimé à mon avis c'est la stratégie qu'allait pouvoir mettre en place d'autres pays à qui on a confié notre production et leur volonté potentiellement de remonter leur chaîne de valeur parce que se dire que la Chine avait pour ambition de rester pays atelier du monde jusqu'à la fin des millénaires c'était à mon avis mal connaître l'état d'esprit et la culture la culture chinoise et donc on a un pays comme la Chine qui s'est doté de n'importe quel autre pays et de n'importe quel autre pays mais celui-là est vraiment celui qu'on a le plus présenté parmi tant d'autres comme le pays atelier du monde mais en tout cas Chine a une stratégie très claire notamment avec Made in China 2025 la volonté d'être autonome de ne pas dépendre des autres nations de remonter les chaînes de valeur ce qu'elle a très bien fait dans beaucoup de secteurs qui sont clés dans la transition énergétique et écologique que ce soit le véhicule électrique y compris le bloc batterie le panneau photovoltaïque les pompages chaleurs etc donc on a été un peu dans cette naïveté on s'est retrouvé aussi dans des situations où l'ouverture de la Chine ça a été l'ouverture vers des nouveaux marchés donc certaines entreprises qui ont pu se dire on va aller localiser nos activités de production là où il y a des nouveaux marchés en plus dans des pays où les coûts de fabrication sont à bas coût donc c'est beaucoup plus intéressant d'y aller d'autant plus que la Chine pour s'implanter sur son territoire obligée à créer des co-entreprises avec des acteurs chinois voire à fermer certains secteurs comme elle a fait dans la télécommunication donc il y avait vraiment cette vision assez forte du pays et donc progressivement bien les choses se sont déplacées parce qu'on avait aussi peut-être des élites en France qui n'étaient pas convaincues par l'intérêt d'avoir une activité de production comme ça a pu être le cas en Allemagne en Allemagne c'est un pays qui s'est conçu comme site de production et donc il y a aujourd'hui une base industrielle beaucoup plus importante que nous si je parle en poids de l'industrie manufacturière nous on est à je disais sur les chiffres de la Banque mondiale on est à 10% de points de PIB l'Allemagne c'est 18% de points de PIB alors après si je raisonne en industrie plus large je suis à 16,8% en France et je suis à 26,9% en Allemagne donc j'ai toujours c'est un quart de la PIB quand même mais donc l'Allemagne s'est comportée différemment elle a une organisation industrielle qui est différente elle a aussi peut-être beaucoup plus jouée de sa proximité avec les pays d'Europe de l'Est pour organiser ses chaînes de valeur et abaisser les coûts de production sur des produits à faible valeur ajoutée elle a une structure du capital des entreprises qui n'est pas le même elle a beaucoup plus d'ETI que nous et le fait d'avoir beaucoup plus d'ETI n'est pas forcément un avantage les ETI c'est les entreprises de taille intermédiaire et par exemple en Italie il y a peu de grands groupes quelques grands groupes il y a peu d'entreprises de taille intermédiaire par contre il y a beaucoup de PME donc de petites entreprises pour autant qui exportent beaucoup plus que ce que fait la France et le poids de l'industrie en Italie l'industrie magnifique c'est environ 15 points de PIB donc c'est pas forcément la taille des entreprises qui comptent mais c'est le comportement des entreprises et nous nos grands groupes se sont très fortement internationalisés au détriment du tissu productif français alors qu'en Italie ou en Allemagne on a des coopérations et des organisations industrielles qui sont différentes et donc le développement de l'un profite en général à l'ensemble de l'écosystème la structure du capital c'est qui détient les entreprises il y a beaucoup plus de familiaux fils de fonds familiaux en Allemagne que nous l'avons nous l'avons en France un état d'esprit donc je disais un des élites qui est différent donc tout ce cocktail a fait que petit à petit l'industrie est vraiment tombée en désétude alors certains me diront oui mais la France a été moins industrialisée que l'Allemagne quand on regarde où on part on a toujours été un petit peu plus bas que l'Allemagne en termes de poids de l'industrie manufacturière dans le PIB mais en même temps la France c'est le TGV c'est Airbus c'est plein d'autres choses donc il y a eu un rayonnement de l'industrie en tout cas l'industrie française a contribué au rayonnement de l'industrie dans le monde a aussi lui donné sa place je ne vais pas rentrer dans l'ébat est-ce qu'on est pour ou contre le nucléaire à la suite de l'affirmation que je vais tenir mais le rayonnement de la France c'était aussi le fait d'avoir un programme nucléaire qui a été pensé par le général de Gaulle puis repris par Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing pour l'indépendance de la France par rapport aux Etats-Unis sur le plan énergétique mais c'est ce qui nous a amené aussi la capacité d'avoir une dissuasion nucléaire et qui fait qu'aujourd'hui on a encore le rayonnement qu'on a dans le monde donc il ne faut pas oublier ce que l'industrie a pu nous amener et la place qu'elle a pu occuper dans le pays même si le poids dans l'absolu dans le PIB était moins important dans les années 70 que ce qu'on avait en Allemagne 10% de points de PIB c'est l'équivalent de la Grèce la Grèce dans les années 90-80 c'était au maximum 12 ou 13 points de PIB quand nous on était à 18-19 oui oui et puis je pense que on ne réalise pas quand même le délitement de cette situation-là et cette naïveté ou ce mépris parce que c'est quand même étonnant bon aujourd'hui c'est encore le cas mais de croire qu'une économie va tourner sur autre chose que de la matière et autre chose que quelque chose qui fait tourner de la matière on a cette idée il y avait aussi cette promesse hors la tertiarisation il y avait aussi avec le numérique par après que voilà on est une société dématérialisée nous n'avons pas besoin de matière nous n'avons plus besoin d'un tissu industriel qui va faire tenir ou entretenir tout ça et on a un peu parlé aussi mais il y avait un certain mépris par rapport à cette conception de l'industrie que c'est un métier pénible que c'est un métier non valorisé que c'est un métier qui n'a pas d'avenir etc peut-être qu'on peut revenir dessus je voudrais rappeler aux gens que même si une économie du numérique repose toujours sur des infrastructures physiques que ça soit des data centers des cabs ou des ordinateurs et des téléphones et après sur le dénigrement des métiers manuels oui on dit souvent que c'est l'industrie qui a été qui a été dénigrée en particulier et je crois que c'est pas tant l'industrie qu'on a dénigrée que des catégories socio-professionnelles parce que des métiers des discours sur si tu travailles mal à l'école tu finiras à l'usine mais ça marche aussi pour des hôtesses de caisse pour des gens qui font le ménage etc c'est vraiment la représentation qu'on a de la valeur de certains métiers et la contribution de certains métiers dans la société et donc je pense que ce qu'on a dénigré à travers à travers l'industrie c'est le fait de pouvoir être ouvrier et mécaniquement on avait peut-être on a plus de gens appartenant à la catégorie ouvrier que dans l'industrie qu'on en a dans les services et après il y a aussi tout le dénigrement des métiers manuels et que l'idée que c'était plus valorisant de travailler avec sa tête qu'avec ses mains c'est le coutume de dire en effet on peut travailler avec sa tête sans ses mains travailler avec ses mains sans sa tête c'est un petit peu plus compliqué mais ça ça a été peut-être un des travers de pousser la logique fordiste jusqu'au bout avec le travail à la chaîne où on séquence très fortement toutes les tâches et de manière à enlever tous les éléments cognitifs et valorisants de ces tâches mais on a suivi à peu près la même logique aussi dans des métiers de bureau ou de service le nombre de gens qui ne voient pas forcément le sens de leur métier parce qu'ils se retrouvent à faire un bout de quelque chose sans en voir l'ensemble il y en a quand même beaucoup et aujourd'hui il y a encore des industries où on travaille à la chaîne notamment dans l'industrie agroalimentaire mais on a aussi beaucoup d'industries donc toutes les grosses industries on a des gens qui peuvent qui vont être sur des rythmes qui peuvent être qui sont fatigants que ce soit en 5-8 avec le travail de nuit 5-8 c'est 5 équipes avec des plages horaires de 8h et qui tournent en général qui font 2 journées le matin 2 journées l'après-midi 2 journées le soir après il y a un temps de repos puis on reprend le cycle qui est physiquement difficile parce qu'on ne s'habitue pas au rythme parce que quand on change de rythme permanent c'est physiquement difficile mais on peut avoir des gens qui vont travailler en équipe qu'on va appeler postés pour autant qu'ils ne vont pas être forcément sur un travail à la chaîne puisqu'ils vont être sur des industries en flux continu et donc ils peuvent intervenir à différentes étapes de l'usine ou qui peuvent être postés sur un suivi d'une machine mais qui ne vont pas forcément avoir un travail de répétition et on a aussi des travails de répétition on regarde dans certaines forces des choses comme ça ça existe il ne faut pas le nier la pénibilité ce n'est pas l'apanage de l'industrie ça existe encore et il y a tout l'héritage l'image qu'on a de l'industrie mais l'industrie a aussi évolué on ne peut pas dire que c'est que ça mais dire que ce n'est pas que ça ne veut pas dire qu'on ne reconnaît pas la pénibilité et qu'on n'essaie pas de faire évoluer les métiers aussi il y a eu il y a eu depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui cette grosse redistribution que ça soit à l'intérieur des pays mais à travers différents pays mais juste changer une économie dans quelques décennies n'est pas anodin ça a des conséquences assez profondes que ça soit au niveau du territoire au niveau des personnes au niveau des métiers c'est quoi on a perdu quelques millions 3 millions d'emplois au niveau industriel depuis les années 70 et que 2 à 3 emplois sont indirects donc on s'imagine un tout petit peu et surtout ce qui est intéressant de voir c'est que les métiers industriels sont aussi des métiers qui existent hors métropole comme on a dit tout à l'heure et du coup qui donnent de l'emploi dans tout l'espace rural et de manière diffus dans un pays alors en effet l'industrie il y a des activités industrielles aussi dans les villes et dans les métropoles c'est toujours important de le dire mais en effet l'industrie elle est distribuée sur l'ensemble du territoire et on dit en général qu'un emploi industriel génère 2 à 3 emplois indirects un emploi direct dans l'industrie va générer des emplois chez les traitants de ces industriels le 2 à 3 emplois est beaucoup challengé par les personnes qui s'intéressent à l'impact territorial des entreprises parce qu'en général c'est pas forcément un ratio de 1 emploi vraiment 2 créés c'est plutôt de la contribution à des emplois et là il y a un élément qui est vraiment clé c'est que je peux apprendre 2 industries avec exactement les mêmes activités leur contribution territoriale ne va pas forcément être la même puisque le levier de création de l'emploi indirect chez les sous-traitants c'est les achats et donc plus une entreprise va acheter des services sur le territoire ou va avoir recours à d'autres entreprises industrielles du territoire plus elle va contribuer à générer de l'emploi de la fiscalité directe indirecte sur ce territoire mais pour avoir une entreprise qui fait je sais pas elle fait 1 million d'euros d'achat chaque année si elle a que 100 000 euros d'achat qui sont réalisés dans les régions françaises et vous avez l'autre elle réalise 900 000 euros sur 1 million en achat sur le territoire et bien les contributions ne seront pas du tout les mêmes la conséquence directe aussi c'est qu'on a certains territoires qui sont maintenant sans emploi ou qui sont un peu laissés à l'abandon enfin on l'a vu que ça soit Electrolux enfin on a eu plein d'exemples que ça soit en France mais partout en Europe où il y a eu des villages qui sont en énorme difficulté en France enfin en Europe aux Etats-Unis aussi dans toute la la ceinture de rouille etc et oui on a en fait quand une activité industrielle ferme en général c'est alors ça dépend si elle est substituée par une autre activité ou du dynamisme économique du territoire mais en effet on a des villes qui se sont considérablement dépeuplées des villes ou des villages à mesure que les activités industrielles commençaient à se réduire voire à complètement disparaître parce que j'ai parlé des emplois directs et indirects mais il y a aussi tout ce qui va être les emplois induits et donc les emplois induits c'est lié à la consommation des gens qui travaillent dans les activités industrielles concernées qui peuvent être des emplois de commerce mais aussi services publics et qui sont aussi liés à la fiscalité qui va être générée par les consommations et la présence de ces industries sur le territoire donc on a des cas je pense c'est une ville revint on parle d'Electrolux qui a considérablement vu sa population diminuer avec à mesure qu'Electrolux réduisait ses équipes dans son usine jusqu'à fermer complètement et la particularité en plus c'est que des villes comme Rovins on pourrait aussi citer toutes les villes de ce qu'on appelle la vallée des anges donc les Floranges Gandrange etc où on a vraiment dans certaines villes les hauts fourneaux qui étaient au centre des villes et puis qui ont aussi structuré l'économie locale je pense dans ce territoire là c'était la famille Vendel avec les hôpitaux etc tout était lié à l'industrie aujourd'hui on a des plaies béantes qui restent dans ces territoires c'est à dire on n'est même pas en périphérie on est vraiment dans la ville et on voit des sites qui sont désaffectés et le rebond économique qui ne vient pas forcément parce que la dernière chose qu'on peut préciser c'est que quand on regarde les dynamiques territoriales jusqu'en 2020 là où l'emploi industriel se crée c'est principalement à l'ouest de la France parce que vous avez trois secteurs qui sont dynamiques qui sont l'aéronautique le naval et un peu l'agroalimentaire ça serait intéressant de refaire cette carte dans quelques mois voire quelques années quand les projets de gigafactory donc d'usines de batterie dans le nord de la France auront effectué tous les recrutements qu'elles doivent effectuer voir comment ça induit un rééquilibrage mais jusqu'à aujourd'hui les territoires de l'est et du nord souffrent encore de la désindustrialisation avec le secteur automobile qui est confronté à sa mutation du thermique vers l'électrique et donc un certain nombre d'entreprises qui ferment on pense notamment à toutes les fonderies qui ont fermé alors elles n'étaient pas toutes dans l'est ou dans le nord mais on a eu plusieurs fermetures en 2021-2022 de fonderies à destination du secteur automobile donc on est sur une géographie qui n'est pas exactement la même que celle qu'on a connue par le passé et si on regarde donc si on essaye de se positionner donc on a eu la désindustrialisation on va parler de la réindustrialisation dans un instant aujourd'hui disons comment on prend le pouls d'une industrie si on doit faire un diagnostic d'un tissu industriel que devons-nous faire pour vraiment le représenter et est-ce que ce diagnostic est un miroir des préoccupations ou de ce que le pays essaye de pousser quand le président dit j'aime la bagnole est-ce que c'est un miroir de l'industrie de ce pays-là enfin alors le j'aime la bagnole c'est parce qu'on a un pays on a eu une industrie de l'automobile qui était forte qui a décliné et dans le cadre du programme France 2030 qui est un programme de 54 milliards d'euros qui a été développé par Emmanuel Macron en voulant soutenir différents secteurs il y a l'idée de reproduire un certain nombre de véhicules électriques sur le territoire français et donc l'idée aussi de soutenir les grands constructeurs de pousser les grands constructeurs que sont Stellantis et Renault à produire plus sur le territoire français là où je pense que c'est quelque chose qu'on peut discuter c'est qu'à l'heure de la transition écologique je ne suis pas sûre que l'enjeu soit de vraiment penser une politique de l'automobile puis une politique du ferroviaire puis une politique autre c'est vraiment d'avoir une vision d'ensemble de la mobilité et qui dit politique de mobilité dit aussi politique d'aménagement du territoire et là où c'est intéressant de se poser cette question sous l'angle mobilité c'est de se dire bah oui on a besoin de fabriquer des véhicules électriques sur le territoire français pour des questions d'autonomie mais en fait on a aussi besoin d'avoir des trains et des bus qui sont fabriqués ici on a aussi besoin de vélos et donc on a aussi besoin d'avoir un aménagement du territoire qui permet d'augmenter les déplacements en train de sécuriser les déplacements en vélo d'avoir des bus qui sont moins émetteurs d'avoir un schéma de distribution des réseaux de bus qui permettent qu'il y ait plus de gens et notamment dans les zones à faible densité que plus de gens prennent un bus plutôt qu'un véhicule individuel etc et donc ça c'est vraiment l'idée d'avoir une politique de la mobilité et qui concerne vraiment l'industrie parce que on a nos grands donneurs d'ordre mais leurs sous-traitants vont être confrontés à ces mutations donc je parlais du véhicule thermique vers le véhicule électrique et là ce qui serait intéressant c'est de se dire un sous-traitant qui est plutôt dépendant de l'automobile comment est-ce qu'en repensant ma politique de mobilité je peux lui permettre d'aller se diversifier vers d'autres secteurs et donc aller servir d'autres marchés qui sont clés avec le sujet qui est que on sait aussi qui dit lutte contre le réchauffement climatique dit faire moins donc ça interroge comment le stress t'en fais moins mais je reviens à la question sur comment le mesure en apportant peut-être une précision avant sur qu'est-ce qu'on met derrière réindustrialisation parce que la réindustrialisation c'est le fait d'augmenter la part du PIB de l'industrie dans un territoire qui est reconnu au préalable une phase de désindustrialisation et donc ce qui est intéressant c'est qu'on parle réindustrialisation mais derrière il peut y avoir plein de dynamiques je coutume de dire qu'il y en a 4 qui sont intéressantes à observer et ça permet de montrer que dans le débat public on s'intéresse peut-être plus à certaines qu'à d'autres première chose c'est le maintien et le développement du tissu industriel existant c'est intéressant d'avoir des start-up qui se développent ou d'avoir des investissements étrangers mais si en fait ça permet juste de créer de l'emploi industriel par rapport à ce qu'on va détruire sur le tissu industriel existant c'est un peu peine perdue et surtout c'est voir comment est-ce que le tissu industriel existant peut répondre à des nouveaux besoins que ça soit lié à la transition écologique l'évolution des usages mais également donc au développement de nouvelles activités et ce qu'on voit c'est qu'aujourd'hui le tissu industriel en France et en Europe il est plutôt en souffrance l'Allemagne qui a été vantée comme grand modèle industriel ces dernières années est un pays qui est en désindustrialisation depuis 2016 et cette désindustrialisation a priori devrait s'accélérer avec la crise énergétique qu'on connaît depuis 2022 deuxième dynamique qu'on va regarder c'est la relocalisation d'activités qui peuvent être soit des activités stratégiques donc poussées par un gouvernement comme on le fait dans le domaine du médicament parce qu'on estime que c'est nécessaire pour la souveraineté du pays etc ou des entreprises qui décident de relocaliser des activités parce qu'elles veulent sécuriser leurs approvisionnements parce qu'elles vivent un intérêt d'un point de vue business elles ont la croyance que pour faire par exemple des démarches d'économie circulaire c'est mieux de travailler avec des acteurs locaux et d'être implantés localement que de le faire à l'autre bout du monde et les deux dernières dynamiques qui se rapprochent c'est ce que je mets sous un petit chapeau c'est la localisation de nouvelles activités et là on a soit le développement de nouvelles activités avec des start-up industrielles qui sont en France et qui vont construire ou en Europe et qui vont construire leur première usine ici au lieu d'aller faire leur phase d'industrialisation en Asie par exemple donc ça sous-entend aussi qu'elles aient les moyens de se développer sur le territoire français ou européen et la localisation d'un investissement direct étranger qui a du sens ce qui en aura encore plus si on était beaucoup plus offensif par exemple sur la localisation d'activités avec des investissements directs étrangers notamment quand c'est pour répondre à des enjeux de souveraineté ou de maîtrise sur le territoire de certaines technologies et bien quand on a eu des pays qui ont eu des politiques assez offensives pour se développer comme l'a fait la Chine ça peut être intéressant que nous aussi on devienne beaucoup plus offensif en obligeant par exemple à faire ses co-entreprises à du partage de savoirs quand on est là en Chine on a partagé des savoirs et aujourd'hui on n'est pas en maîtrise technologique sur ces produits-là donc pourquoi pas négocier aussi contre les aides qu'on donne pour l'implantation en France ou en Europe et bien des transferts de technologies comme ça a pu être fait une fois que j'ai dit ça comment je mesure la réindustrialisation je fais le grand détour ou en tout cas l'état industriel et bien ce que je vais regarder c'est un mon niveau d'emploi industriel est-ce que je crée plus d'emplois que je n'en détruis c'est le cas aujourd'hui depuis fin 2017 il faudrait il faut neutraliser la période de Covid qui a été destructrice d'emplois mais depuis 2017 on crée plus d'emplois dans l'industrie qu'on en détruit y compris dans des secteurs qui ont pu être emblématiques de la désindustrialisation comme le textile ou l'habillement on voit quand même que c'est compliqué je pense par exemple à une entreprise comme le slip français qui a été un peu un emblème de la relocalisation de l'habillement en France mais qui peine à stabiliser son modèle économique et à trouver le bon équilibre économique on a la deuxième chose c'est l'ouverture et la fermeture de sites industriels là aussi on est sur un indicateur qui est ouvert on ouvre plus de sites industriels qu'on enferme aujourd'hui en France on va regarder d'autres indicateurs qui sont peut-être un peu moins positifs là pour le coup on va regarder le niveau de production et là on se rend compte que le niveau de production aujourd'hui est inférieur à ce qu'on avait avant crise qu'on peine à revenir à ce niveau là et la dernière chose qu'on va regarder c'est le volume d'énergie consommée par les activités industrielles notamment gaz et électricité et là ce dont on se rend compte c'est qu'on a dans certains secteurs très intensifs en énergie comme la papeterie la chimie etc une baisse très forte de la consommation de gaz et d'électricité on pourrait se dire c'est une très bonne nouvelle c'est des mesures d'efficacité énergétique qui fonctionnent pleinement c'est de la sobriété volontaire etc alors il y a en effet des effets structurels puisque avec la crise énergétique beaucoup d'industriels ont mis en place des plans d'efficacité énergétique néanmoins il y a aussi des choses qui sont conjoncturelles qui sont liées à un prix de l'énergie qui est beaucoup plus haut en Europe qu'ailleurs dans le monde et donc certaines industries qui mettent par exemple des lignes de production à l'arrêt ou des fours à l'arrêt je pense aux verriers parce que le prix de l'énergie est trop cher et il n'y a pas forcément les clients en face ou certains qui décident de fermer se réorienter vers d'autres pays qui l'estiment plus compétitifs notamment sur le plan de l'énergie donc ça c'est plutôt pour contraster le fait que oui globalement on est plutôt en train de regagner quelques points de PIB en termes d'industrie mais que dans l'absolu si je regarde l'image au global il est trop tôt pour crier victoire et il y a encore vraiment un effort important à faire c'est comme quand on a un cancer on n'est pas on n'estime pas qu'on est guéri définitivement tout de suite il y a en général une phase de rémission qui est assez longue et bien ça va être la même chose pour l'industrie française c'est dans quelques années qu'on pourra dire si on a vraiment réussi le pari de la réindustrialisation bon la question à mille points mille points on a posé le constat sur la désindustrialisation on a un peu le pouls de l'industrie aujourd'hui est-ce que face aux enjeux actuels qui soient sociétaux et surtout écologiques est-ce que la seule manière de s'assurer de réussir cette transition écologique c'est de réindustrialiser un pays c'est plus qu'une question à mille points c'est une question à dix mille points non il y a une étude de l'INSEE qui date de fin octobre 2023 qui est intéressante qui a comparé la production en France et en Chine et qui dit qu'en raison du mix énergétique français donc qui est moins carboné produire en France ça peut contribuer à augmenter les émissions territoriales du pays mais a priori ça diminuera son empreinte carbone c'est-à-dire on va moins importer d'émissions et surtout ça pourrait contribuer à baisser les émissions mondiales donc de ce point de vue-là produire en France ça a du sens sur le plan environnemental mais aussi sur plein d'autres raisons on parlait des emplois donc c'est la cohésion sociale et territoriale pour des questions de souveraineté mais une fois qu'on a dit ça ça n'exonère pas d'un certain nombre de réflexions sur qu'est-ce qu'on veut produire est-ce qu'on veut produire tout selon quel modèle est-ce que ça aurait du sens de faire de la fast fashion en France a priori la réponse est non donc il y a vraiment une question de modèle économique de volume d'usage qu'on doit se poser et puis il y a aussi la transformation de l'industrie vers des procédés plus vertueux donc c'est tout ce qui va être lié à la décarbonation mais on a in fine une vraie question qui se pose c'est je veux réindustrialiser parce que ça a du sens au plan environnemental mais je dois changer les procédés industriels les processus industriels et surtout se pose une question qui là est beaucoup plus beaucoup plus vuloureuse d'ailleurs je faisais un peu je regardais un peu les différentes politiques de décarbonation dans le monde et il ressort dans les politiques de décarbonation les cinq piliers qu'on retrouve les quatre piliers qu'on retrouve en général c'est efficacité énergétique électrification des procédés et des usages qui sous-entend quand même d'avoir une capacité à produire une énergie bicarbone capture du CO2 pour saucage ou réutilisation déjà là on commence à se dire qu'on a un petit problème et tout ce qui va être recyclage réutilisation et économie circulaire et il y a un levier qui n'apparaît pas ou très peu dans toutes les politiques publiques c'est celui de la sobriété parce qu'à un moment on va quand même devoir être plus sobre dans nos consommations et nos usages et ça passe par potentiellement l'évolution du modèle économique certaines entreprises peuvent le faire se dire qu'au lieu de vendre des produits et bien elles peuvent aller sur des modèles de location avec potentiellement des services associés de la mutualisation entre les personnes mais derrière tout le monde ne peut pas le faire parce que ça je parle de ceux qui sont sur un produit fini mais j'ai toute une chaîne de valeur derrière et une chaîne de valeur qui en général plus je remonte vers les intrants de l'industrie plus j'ai des industries qui sont en flux continu qui tournent 24h sur 24 et qui ne pourront pas faire un fonctionnement de ce qu'on appelle en série c'est à dire que elles ne peuvent pas faire du stop and go elles ne peuvent pas s'arrêter reprendre s'arrêter reprendre les outils doivent tourner en permanence et donc avoir aussi parfois un volume minimum pour des questions de rentabilité mais ça à la rigueur peut-être qu'on peut arriver à le traiter mais pour des questions purement opérationnelles c'est à dire il y a des fours on ne peut pas on ne peut pas les arrêter donc comment on gère ce volume c'est une question qui va se poser à ces industries là et derrière qui vont poser la question du modèle économique puisque le paradigme de l'industrie c'est massifier la production pour abaisser les coûts unitaires à partir du moment où je dis il faut que je produise moins pour des questions de sobriété et bien ça veut dire qu'il faut que mes entreprises retrouvent un équilibre économique et c'est aussi pour ça qu'on ne se pose pas la question parce que la réponse elle est loin d'être évidente si j'ai retrouvé un équilibre économique ça peut être peut-être en faisant moins mais donc j'ai employé moins de personnes donc comment est-ce que je repositionne ces personnes dans la société ça pose potentiellement des questions de pouvoir d'achat et donc on est sur quelque chose on sait qu'on doit faire pivoter les modèles industriels on ne sait pas forcément comment le faire d'autant plus que je parlais de mes quatre piliers qui sont efficacité énergétique électrification capture du CO2 et pareil je ne rentrerai pas dans la polémique pour contre parce qu'on pourrait faire un podcast là-dessus pour expliquer les différents les différents sujets et réutilisation réemploi et recyclage mais déjà ça quand je décide donc les industriels qui s'engagent dans cette voie-là ça peut avoir un surcoût ça peut induire un surcoût sur leur production par exemple pour illustrer parce que ce n'est pas forcément simple à saisir aujourd'hui je produis par exemple de la chaleur industrielle à partir d'une chaudière gaz demain je me dis je vais passer à une chaudière électrique sauf que l'équilibre économique n'est pas évident le gaz aujourd'hui entre 25 et 30 euros du mégawatt-heure l'électricité sur les marchés de 3 ans elle est entre 60 et 75 euros du mégawatt-heure donc j'ai déjà un écart et on pourrait me dire oui mais pour certains industriels ils ont aussi les quotas carbone qui sont liés au système ETS de l'Union Européenne ce qui est vrai mais le facteur d'émission du gaz c'est 0,2 tonnes de CO2 par tonne de gaz et l'électricité c'est très très faible mais du coup je ne peux pas faire du 1 pour 1 par rapport à l'électricité donc je sais que si je passe à une chaudière électrique c'est mieux disant d'un point de vue environnemental et donc il faut le faire mais que ça va induire un surcoût et derrière c'est la question qui dans la chaîne de valeur est prêt à prendre le surcoût est-ce que ça va être le client de cet industriel qui va avoir un produit est-ce que c'est le client d'après ou est-ce que c'est le client final en bout de chaîne or aujourd'hui pour l'illustrer déjà individuellement on a énormément de difficultés à évoluer donc quand il faut faire pivoter des entreprises où tout le monde n'est pas forcément convaincu et donc entraîner toute une chaîne de valeur et bien le pari est encore plus compliqué alors même qu'on n'a pas encore parlé de sobriété de questions de modèle économique de viabilité du business et de résilience c'est-à-dire que sur ces questions-là qui sont difficiles c'est pas simple d'avancer dessus donc aller sur le pas de côté ça l'est encore plus parce que là globalement on en parle beaucoup je pense que ça va me rendre désagréable aux yeux de beaucoup de gens des gens qui parlent du fait qu'il faut changer il y en a énormément des gens qui ont fait pivoter des business il y en a beaucoup moins du coup c'est là qu'il y a aussi un peu le frein dans les récits c'est qu'en fait il y en a qui doivent y aller et qui doivent prendre le risque prendre le risque aussi de se faire mal en faisant ça mais c'est aussi ça qui engagera la dynamique collective avec tous les ensembles de normes etc. qui doivent accompagner ça notamment je pense que la norme a un vrai rôle à jouer dans la récompense des plus vertueux pour créer des vrais mécanismes d'incitation donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question mais il y a de vrais enjeux en tout cas pour l'industrie et qui nous concernent tous collectivement j'ai d'autres questions à 1000 points on peut se c'est un bingo au fait ce qui est intéressant évidemment c'est que cette question d'imaginaire on a l'impression que tout peut magiquement fonctionner en même temps alors qu'au final c'est un compromis et si on choisit de réindustrialiser on intériorise également ou on internalise également toutes les pollutions on internalise les bruits on internalise les pollutions si on réouvre une mine si on réouvre plus de support d'activité support comme on a dit etc etc c'est pas juste on va réindustrialiser avec un coup de baguette il y a tout l'amont tout l'aval tout ce qu'on a cru magiquement qu'on n'a plus besoin d'une certaine manière ça va faire partie de notre société donc c'est tout un imaginaire qu'on doit intégrer là-dedans et il y a cette question de peut-on avoir de l'industrie qui n'est pas productiviste ou pas etc etc donc voilà ça c'est déjà le point difficile peut-être que c'est quelque chose qui est nécessaire on a parlé de la stratégie nationale bas carbone mais il y a aussi des stratégies industrielles est-ce qu'il existerait ou comment pourrait-on mettre en place une stratégie qui fait de la planification écologique industrielle voire territoriale ensemble je pense à est-ce qu'on peut apprendre quelque chose de la Chine même si c'est un peu les allez c'est un exemple compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes et beaucoup de choses compliquées là-dedans comment on peut planifier tout ça ou qui devrons nous mettre autour de la table pour avoir cette planification concertée en tout cas c'est une vraie question qui se pose en France mais qui se pose ailleurs en Europe et ailleurs dans le monde c'est comment est-ce qu'on arrive à articuler les différentes politiques publiques qu'on a comment est-ce qu'on s'assure que les politiques industrielles qu'on met en oeuvre nous permettent bien d'atteindre les objectifs qu'on se fixe en matière environnementale et notamment de suivre notre trajectoire nationale bas carbone ou en tout cas si on sait qu'on va avoir un décalage sur une activité mais qu'on l'estime vital sur le territoire comment est-ce que derrière on arrive à réduire les émissions par ailleurs ou en tout cas à le compenser et aujourd'hui ce qu'on voit c'est qu'on a du mal à avoir une vision vraiment de on sait qu'on veut de l'industrie on dit qu'on veut réindustrialiser mais on a vraiment du mal à se dire pourquoi on le fait et donc si on sait pourquoi on le fait comment on s'organise collectivement le secteur public et le secteur privé pour atteindre nos objectifs et la question que ça pose aussi parce qu'on parle de planification mais c'est aussi la question vraiment d'aménagement du territoire et je trouve que d'un point de vue purement industriel souveraineté on peut se réjouir d'avoir des gigafactories sur le territoire maintenant on peut se questionner sur le fait d'avoir cette concentration sur un territoire très restreint est-ce que ça va pas générer un certain nombre de problèmes et que du coup on n'a pas du tout posé des questions et planifié suffisamment pour avoir une réponse évidente à poser des questions en termes de ressources en eau quand Dunkerque c'est un pôle d'air donc l'accès à l'eau potable n'est quand même pas évident il y a la question des flux notamment des flux de camions que ça pose est-ce que il y a la réflexion sur quels vont être les moyens d'amener les produits intrants et de sortir les produits finis il y a la question des salariés des ressources du logement de la formation etc donc beaucoup beaucoup de questions qui en fait font appel et à la planification et à l'aménagement du territoire et donc aujourd'hui on se rend compte c'est qu'on se dit bon on veut réindustrialiser on le dit toujours de manière un peu provocante c'est que l'usine c'est un peu la cerise sur le gâteau penser tellement de choses autour d'une usine que finalement on a besoin des usines je ne dis pas que c'est secondaire quand je dis cerise sur le gâteau c'est ce que ça pourrait laisser à penser mais il y a tellement de choses à penser autour en termes d'infrastructures mais aussi d'accès à l'énergie et autres que ça nécessite forcément si on n'a pas à l'échelle nationale quand on est un territoire donc une région peut-être une intercommunalité d'avoir une vision de là où on veut aller donc c'est peut-être ça qui va rejoindre la Chine c'est feuille de route c'est qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on veut faire sur ce territoire et maintenant qu'on sait ce qu'on veut faire comment on se donne les moyens de le faire donc il y a il y a parfois des débuts de réponses mais on ne va pas jusqu'au bout de l'exercice de se dire je veux ça qu'est-ce que ça induit comme conséquence qu'est-ce que je dois faire comment je peux créer des synergies aussi on sait que et donc je vais revenir à mon sujet capture de CO2 dans la capture du CO2 dans l'industrie aujourd'hui on a des procédés industriels parfois qui sont tellement compliqués à changer parce que c'est la réaction chimique qui fait l'émission de CO2 et qu'à l'instant T on n'a pas de réponse que la meilleure réponse c'est de capter le CO2 mais pas de le capter dans l'atmosphère vraiment le capter en sortie des cheminées ce qui aujourd'hui n'est pas une technologie absolument mature alors je sais que certains vont me dire il y a les traitements paramines etc alors les amis ce n'est pas forcément un cadeau de les avoir sur site et c'est en plus énergivore pour ne pas capter l'ensemble du CO2 et que selon le volume d'émissions qu'on a ça peut être extrêmement cher comme traitement par rapport à ce qu'on a réussi à capter mais donc capter du CO2 ça peut être aussi être intéressant de l'utiliser de voir pour l'utiliser pas pour l'enfuir mais parce qu'il y a aussi des industries et des activités qui ont besoin de CO2 et donc c'est aussi des réflexions qu'on peut porter de se dire en fait on ne va pas pouvoir tout résoudre mais on sait qu'il y a notamment chez les start-up qui émergent et qui développent des produits qui utilisent du CO2 est-ce qu'on ne peut pas réfléchir en termes d'aménagement du territoire j'ai des usines fortement émettrices comment est-ce que je positionne à côté des activités qui vont récupérer leur CO2 et je peux réfléchir sur plein d'autres industries où j'ai des choses qui sont considérées aujourd'hui comme des déchets mais qui demain pourraient devenir des coproduits pour avoir vraiment des flux harmonisés puis réduire la part de déchets donc le dire comme ça ça semble simple c'est éminemment beaucoup plus complexe et bien entendu ça ne sera pas la seule réponse et autre mais ça fait partie de ces logiques-là et aujourd'hui je ne suis pas convaincue qu'il y ait beaucoup de territoires qui aient réfléchi à qu'est-ce que je fais en matière industrielle qu'est-ce que ça sous-entend en termes d'impact environnementaux comment je le résous je l'atténue je le trouve sauf à accepter de se passer de beaucoup de biens industriels parce que c'est ça la question qu'il faut poser aux gens c'est-à-dire si on ne veut pas moi je pense il faut être beaucoup plus dur on ne veut pas produire sur notre territoire parce que ça a des impacts environnementaux trop négatifs et bien dans ce cas-là on arrête de l'importer tout court parce qu'il n'y a pas de raison que d'autres supportent les conséquences de nos choix de consommation mais une fois que j'ai dit ça j'ai perdu ma phrase c'est se dire que reproduire en France c'est aussi supporter des conséquences et donc c'est vraiment travailler sur la réduction de ces conséquences en se disant que de toute manière il y a un truc qui est vachement bien dans le réchauffement climatique c'est qu'on peut nous dire qu'on est peu responsable des émissions carbone et qu'on en importe beaucoup mais in fine on sera les premières victimes du réchauffement climatique parce que je crois que l'Europe se réchauffe deux fois plus vite que les autres donc je trouve qu'on aurait plutôt que de se dire qu'on a trop de normes on devrait plutôt être précurseur et pousser beaucoup plus le reste du monde à bouger parce qu'on sera les premiers à finir en saucisse cocktail ça me paraît la bonne leçon à garder en tête peut-être pour finir il y a un point qui revient souvent de toutes les personnes que j'interview c'est cette question d'inverser la vision qui est partir par les besoins plutôt que se dire voilà ce qu'on a aujourd'hui on va réduire 10% par-ci 10% par-là-bas etc donc si on devait repartir par les besoins bon il y a des exercices de prospective intéressants que ce soit pour l'ADEME avec les transitions 2050 il y a les exercices sur les biorégions également et peut-être qu'on peut trianguler un peu ce type de travaux que ce soit de la prospective de la prospective territoriale des scénarios et se dire bon ben voilà quels sont les besoins fondamentaux que nous en tant que territoire local mais aussi national quel est le télescopage qui existe entre tout ça et je ne sais pas si c'est si compliqué que ça ou si on le rend plus compliqué que ça me le paraît enfin j'ai du mal à me dire il y a une solution qui a l'air simpliste mais je ne sais pas si elle est simple enfin voilà en fait dans l'absolu ça semble assez simple mais avec deux nuances au simple c'est un la question des besoins la vision n'est pas universelle bien sûr donc c'est comme la notion d'actif stratégique mais je pense qu'on peut tout s'entendre que dans les besoins c'est s'alimenter se nourrir se soigner se déplacer et alors se déplacer on pourrait avoir un débat sur qu'est-ce qu'on met dans le se déplacer et éventuellement dans le contexte actuel se défendre et derrière ça renvoie quand même à l'idée de projet de société parce que si on se réfère à ces quatre scénarios de l'ADEME on se rend compte que dans les quatre scénarios on a quatre visions du monde qui sont radicalement différentes et que finalement chacun pourrait être d'accord avec l'idée on part des besoins mais au final on ne serait peut-être jamais d'accord sur la liste la deuxième chose qui complexifie c'est peut-être l'effet de chaîne c'est-à-dire se dire que pour satisfaire certains besoins essentiels en fait on revient sur des chaînes de valeurs qui sont complexes qui ont qu'on agit peut-être pas trop mais en tout cas moi je suis assez convaincue que c'est aussi la bonne approche se dire ce qu'on a besoin et donc je ne sais pas si c'est à l'échelle d'un pays qu'il faut le faire ou quelle est la bonne échelle je pense que ça dépendra peut-être qu'il ne faut pas attendre que ça vienne d'un pays pour commencer à le faire et c'est de se poser la question de quel est le projet je reviens toujours à ce projet de société j'ai l'impression d'être une personne qui se répète en boucle là-dessus projet de société imaginaire imaginaire projet de société mais en tout cas sur l'idée de projet de société c'est chaque territoire doit avoir un projet et une vision de ce qu'il veut faire et donc là-dedans c'est se poser la question de qu'est-ce que je veux maîtriser ou assurer chez moi et je peux prendre l'angle souveraineté je peux prendre l'angle environnemental je peux en prendre plusieurs et se dire derrière est-ce que j'ai envie de le maîtriser sur mon territoire seul pour asservir les besoins de mon territoire ou servir plus largement est-ce que j'ai besoin de coopération avec qui je coopère et comment je construis des choses et derrière ça pose vraiment des questions de modèle industriel si je reprends l'exemple de l'automobile on a le modèle de grandes usines d'assemblage avec les gigafactories puis à côté de ça on a des modèles de petites capacités de fabrication distribuées sur l'ensemble du territoire pour servir à un territoire à l'échelle d'une région ou un peu plus mais en tout cas d'avoir cette production distribuée beaucoup moins intensive en technologie et ça je pense que c'est aussi un élément sur lequel il faut insister c'est que j'ai toujours l'impression qu'on est dans un monde qui est très très binaire high tech low tech chose si ça machin je pense qu'on a besoin de haute technologie dans certains domaines et il y a plein de domaines où on n'a pas besoin de haute technologie où on n'a vraiment pas besoin de technologie c'est-à-dire on n'a pas besoin d'avoir je suis vraiment désolée pour les fabricants de réfrigérateurs on n'a pas besoin de frigo connecté et on n'a pas tous besoin que ce soit dans nos téléphones ou dans les objets du quotidien on a une intensité technologique dont on ne sait pas se servir dont on n'en a pas besoin et donc on consomme de l'énergie des ressources etc pour fabriquer ces biens qu'on n'utilise pas à plein potentiel et donc c'est aussi la sobriété parce que ça fait peut-être peur aux gens c'est aussi une sobriété des usages c'est-à-dire en fait on a un téléphone au départ c'est pour téléphoner pour envoyer des messages une voiture c'est pour se déplacer on n'a pas besoin que ce soit un masseau d'onde qui fasse papa-maman enfin c'est toutes aussi ces réflexions peut-être pour amener le changement c'est de se dire mais en fait dans tout ce qu'on a est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir tout ce qu'on a avec autant de nombre de volume et autant d'intensité technologique et derrière on découlera des sujets d'aménagement du territoire et d'organisation industrielle et je pense que c'est on peut individuellement faire l'exercice mais je pense que je pense que si on pense que la solution est toujours dans l'individu on déforce le collectif et donc c'est aussi des réflexions des réflexions collectives qu'on doit porter et puis avoir si un si un pays n'avance pas rien n'empêche une ville de décider de commencer à faire propre chose alors du coup les règles qui nous entourent tous mais on peut aussi faire des choix et commencer à montrer des contre-exemples pour mettre en parenthèse ce qu'on a dit sur les besoins comment on les définit etc il y a un épisode qu'on a fait avec Cédric Durand il parlait bon bah il faut réfléchir que ces besoins soient universels c'est à dire que tout le monde puisse y accéder donc si ton besoin à toi doit être mon je peux l'accéder également et puis que ces besoins rentrent à l'intérieur des limites planétaires donc c'est un peu les deux bornes pour définir les besoins et laisser la pluralité des besoins également c'est à dire que nos besoins peut-être sont très très différents mais ils doivent avoir ces deux conditions donc tout le monde peut y accéder et ça doit rester à l'intérieur des limites planétaires si tout le monde y accède et puis pour les cette question de territorialité et de projet politique ben voilà les biorégions je pense que c'est Mathias Rollo qui parlait de biorégion qui était un territoire et un projet politique je pense que ça rentre pas mal dans ce qu'on a dit peut-être pour finir bon comment on résume ce qu'on a dit sachant que il y a peut-être des industriels qui nous écoutent désolé si on vous a fâché mais quels sont peut-être certains un message clé pour pour une industrie qu'elle soit française européenne ou au niveau mondial et est-ce qu'il y a également quelques recommandations au niveau de ressources est-ce qu'on a un livre un film ou quelque chose qu'on aimerait proposer alors déjà j'espère qu'on n'a pas fâché d'industriel je précise même travaillant quand même dans l'industrie je me pose aussi ces questions et je sais la difficulté qu'on a à se les poser et qu'il n'y a pas de réponses évidentes et que moi mon propos n'est pas de dire que la réponse elle est simple mais qu'on ne peut pas ne pas se poser ces questions parce qu'on voit bien qu'on a une augmentation des phénomènes climatiques extrêmes qu'on est confronté à toutes sortes à toutes sortes d'événements dans un contexte géopolitique qui est complexe et que ne pas se poser ces questions maintenant c'est de toute manière voué à ne pas assurer la survie de ces activités et que je pense qu'agir de manière responsable c'est de se poser la question de quelle est la pérennité de son entreprise pas à 5 ans mais à 10, 15, 20 ans parce que si on se pose cette question maintenant et bien c'est là où même si on se rend compte que finalement on est peut-être dans une activité qui n'est pas vouée à perdurer parce que pas compatible avec nos objectifs environnementaux ou avec le respect des limites planétaires et bien on peut se donner les moyens d'essayer de la faire pivoter d'amorcer le changement ou en tout cas de se poser les questions et de faire l'exercice jusqu'au bout et je sais que c'est difficile ça peut rendre parfois un peu schizophrène mais je pense que c'est une erreur en tout cas et c'est pas agir j'aime pas trop cette expression mais en bon père ou bonne mère de famille que de ne pas se poser des questions maintenant en fait parce que de toute façon on va payer le prix avec des primes d'assurance avec des difficultés de recrutement donc la pérennité je pense sur le long terme d'une entreprise et sa résilience c'est justement de se poser maintenant et maintenant c'est presque déjà trop tard ces questions sur et bien comment on contribue à apporter une réponse à la lutte contre le réchauffement climatique parce que même si on agit tous dans le cadre de nos activités professionnelles je crois qu'on doit aussi considérer qu'une entreprise et nous en tant qu'individu on est dans une société et donc on doit contribuer par nos activités à apporter des réponses aux enjeux de la société on n'est pas en dehors de la société on fait corps avec et donc si on considère qu'on n'a pas de réponse à y apporter ça veut dire qu'on se met en dehors de la société et ça ça pose plein plein d'autres questions alors là c'est des réflexions peut-être qu'on pourrait voir un peu plus philosophiques je crois vraiment au rôle de l'entreprise dans la société en acceptant les contraintes que la société peut aussi nous mettre pour nous rendre compatibles avec les objectifs qu'elle se fixe donc en résumé je ne sais pas c'est tout ce que je fais des résumés qui sont aussi longs que les réponses en résumé on a besoin d'industrie on aura toujours besoin d'industrie une fois qu'on a dit qu'on avait besoin d'industrie et qu'on a dit que produire sur le territoire était mieux disant que produire dans beaucoup d'autres pays dans le monde ça n'exonère pas d'un certain nombre de réflexions sur comment on se met en compatibilité avec les enjeux climatiques et un conseil de lecture moi j'ai un livre que j'aime beaucoup parce qu'on a parlé de la déconsidération des métiers manuels c'est L'éloge du carburateur de Mathieu Crawford qui parle justement de comment est-ce qu'on a évolué dans nos sociétés occidentales sur le rapport au métier de la main et il raconte dans son livre comment lui il était à l'université et revenu sur des métiers beaucoup plus manuels donc je conseille ce livre Merci beaucoup Annelise Rogélisse d'être passée au podcast et en lien avec tout ce qu'on a dit donc on l'a mentionné l'épisode avec Cédric Durand sur la planification écologique peut-être également l'épisode avec François Jarry sur le rôle des techniques et du progrès dans nos sociétés voilà merci beaucoup Merci